Bonjour les enfants, leçon de vie, c'est papa, à tous les mendiants, ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre en plein temps les choses et les gens. La main qui donne prend toujours beaucoup plus à la main qui reçoit. Vous qui pensez que vous pouvez continuer de vivre, oh ouais, mes mamans, mes enfants sont malades, je veux un peu l'argent, donnez-moi un peu ceci. Oh, sachez très bien que la main qui donne prend toujours beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus à la main qui reçoit. Partage ce truc, si ton papa est en train de faire le truc, mais partage. La main qui donne vous prend toujours, je précise à vous, la main qui vous donne vous prend toujours, prend toujours plus à la main qui reçoit. Ça veut dire que quand quelqu'un vous donne 1000 francs, vous courez, oh, donne-nous un peu ici, donne-nous un peu ici. Quand il vous donne, il vous prend à vous. Ça veut dire que quand il te prend, il te donne 1000 francs, il te donne 10 000, il te donne ceci. Quand tu rêves d'avoir quelque chose, quand il te donne, il te prend à toi-même. Il te prend à toi-même. Toi, tu pars en disant, ouais, j'ai pris l'argent du grand frère là parce que... Mais tu ne sais pas ce qu'il t'a pris. La main qui vous donne vous prend toujours plus, plus que ce que vous recevez. Évitez de vivre de la mendicité. Évitez d'être en train de commander. Évitez de toujours être en train de vous battre. Même parfois, il y a des gens qui sont capables de... Par exemple, quand vous voyez ces gens qui luttent au nom des personnes, parce qu'ils estiment, ils espèrent recevoir quelque chose de quelqu'un. Par exemple, quand vous prenez un étau mouton, par exemple, qui vient faire de la performance. Parce qu'il va recevoir quelque chose. Chaque fois qu'un riche... C'est pour ça qu'on dit, méfiez-vous de la générosité du diable. Pourquoi cette expression est importante ? La générosité du diable. On vous dit, il faut vous en méfier. Parce que chaque fois que le diable vous donne, il vous prend quelque chose à vous-même. Il vous prend quelque chose à vous-même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment les généreux. Quand vous êtes dans un pays où on cherche les gens qui sont généreux, oh, il a donné ceci à ceci, il a donné cela. Évitez la générosité des gens. Parce que les hommes généreux sont généralement des hommes méchants. La générosité pour cacher la méchanceté. La générosité pour cacher le sale. Quand quelqu'un a les mains sales et il est généreux, c'est pour que vous vous oubliez qu'il a les mains sales. C'est-à-dire qu'il fait du sale, il récupère l'argent, il a l'argent, il vient, il vous construit un pavillon ici à la Quintinie, il vous construit une école là-bas, il entend que quelqu'un est malade là-bas, il ne pourrait pas donner l'argent. Parce qu'il sait que non. Ce qui va te prendre là-bas, c'est pour venir compenser le karma du sale. Donc il faut faire très attention à la générosité exacerbée. Les enfants, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas être généreux. Et je ne vous dis pas qu'il ne faut pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, par exemple, pour qu'on construit une société de Tchinda, comme la société qu'on a au Cameroun, c'est une société Tchinda. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent de la générosité des autres. Et quelqu'un qui vit de la générosité des autres n'est pas propriétaire de son âme. Parce que chaque fois que tu prends un peu chez l'autre, il prend un peu de ton âme. Chaque fois que tu prends un peu, tu as l'impression que, oh, il m'a acheté en route, il m'a croisé, il m'a donné 20 000. Non, derrière, il a pris a piece of your soul. A piece of your soul. Il a pris un bout de ton âme. La main qui vous donne, allez toujours vérifier ce qu'elle vous prend en arrière. Parce qu'elle vous prend toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Parce qu'elle vous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est pour ça que je combats beaucoup ces gens. Parce que je sais que l'une des cachettes, l'une des cachettes du sale, l'une des cachettes de ce qui est mauvais, c'est la générosité. C'est la générosité. Même un monsieur qu'on appelait l'abbé Pierre, vous avez entendu son histoire. La main qui donne, prend toujours beaucoup plus qu'elle ne donne. Elle prend toujours un bout de vous, un bout de votre esprit, un bout de votre âme, un bout de votre cœur. C'est-à-dire que vous voyez une jeune fille, aujourd'hui elle s'élève, elle voit un répé, le répé lui donne 50 000, 100 000, elle prend cet argent, elle parle. Parfois c'est l'argent du mbouma, non ? Parfois le répé est l'argent que ça sort le mbouma, le mbouma. Elle prend, elle donne à la fille, tant que toi, prends, va avec. Mais la fille, elle prend un coup, elle parle de ça dans sa maison. Voilà comment le répé, il prend chez elle. Même les mamans, ses frères, ses cousines, qui mangeaient cet argent au quartier là-bas. Le type prend ça dans le mbouma ici. On dit, oh, quand il entre dans la maison, il farote. Tu entends seulement que le type est toujours là. Mais vous, vous êtes malade chez vous. Vous tombez. Vous êtes malade. Vous oubliez que non. C'est peut-être le gars de la récée qui vient toujours vous choco dans la maison. Vous vous prenez ce mal à l'argent là. Vous mettez dans vos poches. Vous ne savez pas que vous êtes sur le cours de la générosité du diable. Le jour où la fille même vous dit que non, moi, elle ne veut plus sortir. Dès que ta soeur dit qu'elle ne veut plus sortir avec le moulala. Elle ne veut plus sortir avec lui. Parce que vraiment, ce qu'il fait, c'est pas bon. C'est tout le premier à l'heure. C'est que tu es en train de construire la maison et que le repère là, depuis la nuit, le farote et tout, il faut moins qu'elle reste avec elle jusqu'à ce qu'elle finisse de construire la maison. Les enfants, la clinique a des couloirs psychologiques et spirituels très importants. Je tiens à ce que vous vous libérez de la générosité. Parce que la générosité, quelqu'un qui vit de la générosité est exposé. Il est vulnérable. Son cœur et son âme sont exposés et vulnérables parce qu'il est achétable. Et chaque fois que vous acceptez quelque chose de quelqu'un dont vous ne connaissez pas la provenance de l'argent, ça dit que tu ne veux pas savoir. Mais tu veux seulement le choco. Et tu commences à déhissier. Comme ça que vous déhissiez les petits diablotins dehors. Pourquoi ? Parce que vous vivez et vous êtes sous le coup de la générosité. C'est comme les gens qui ont le ventre vide. Quand la famine te touche, tu es très sensible à la générosité du diable. Quand tu es touché par la famine, tu es très sensible à la générosité du diable. Il faut faire très attention avec cette logique de toujours prendre, arrêter de toujours prendre des enfants. Faites attention de qui vous prenez quoi. Il y a des gens dont ce n'est pas la peine de prendre son enfant. Parce que comme tu as pris son mille francs là, ces deux mille là, tu ne sais pas ce qui t'a pris. Tu ne sais pas ce qui t'a pris. Tu viens de comprendre le message que je viens de t'envoyer, ma fille. Surtout toi. Quitte ce monsieur. Quitte ce monsieur. Va vivre ta vie. Ne reste pas avant un homme. Regarde les maladies que vous avez dans la maison. Qu'est-ce qui te fait croire que non, ce n'est pas le prix de tout le choco qu'il vient de donner chez vous là. Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Tu connais la provenance de sa fortune. Vous prenez seulement. Vous prenez seulement. Vous prenez seulement. Et puis après, les conséquences. Les conséquences où vous ne décale. Parfois, vous voyez une famille qui se sépare, qui se divise. Oh, je ne veux plus. Vous ne savez pas que non. Quelqu'un a entré, il est venu. C'est sa générosité qui lui a donné le pouvoir. Vous voyez les frères qui partent de faire le Congo sur un étranger qui ne connaissent pas. Parce que c'est lui qui a l'argent et qui épouse la sœur. Ils font même le commérage contre la sœur même. Ça veut dire que le gars est contre sa sœur qui a marié le type qui fait la générosité du diable. Il fait le complot contre sa sœur avec le mari. Le mari qui a les dos quand la sœur, sa sœur même ne veut plus. Vous avez capté. Tu as capté. Vous me faites faire parfois des podcasts un peu bizarres. Mais je sais que parfois j'ai besoin de toucher le côté spirituel de vos vies. la main qui donne vous prend toujours plus qu'elle ne vous a donné. Faites attention à la générosité du diable. C'était papa.